Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce lundi soir pour ouvrir une nouvelle semaine de vlog dans laquelle je vais vous partager mes lectures. J'espère que vous avez passé un bon week-end et donc une bonne semaine vu que vous aurez cette vidéo dimanche. Pour ma part ça va, juste les grosses chaleurs qui commencent à arriver et comme chaque année les premières chaleurs m'assomment littéralement. C'est à dire que là quand je suis rentrée du travail j'ai fait une sieste d'environ 30-45 minutes parce que j'étais épuisée en plus dans le tram, c'est vrai qu'il fait pas mal chaud. On a des problèmes de climat de travail et là les températures commencent à vraiment grimper. Mais bon j'ai l'habitude, c'est comme ça chaque année, peut-être que c'est même le cas pour vous. Je sais que généralement les premières chaleurs fatiguent mais voilà, c'est question d'une semaine et après ça passera. Cette semaine j'espère tenir mon défi, un grand défi, celui de ne pas acheter de livre cette semaine. Voilà, je vais essayer d'être raisonnable, pas comme la semaine dernière, pas comme la semaine d'avant en fait depuis que le mois de mai a commencé. Donc je vais essayer de ne pas en acheter et on verra bien si je tiens ou non. ça va être compliqué mais en même temps je me dis cette semaine, j'aurai peut-être pas trop le temps d'aller chez les bouquinistes ou même en librairie. Donc on verra bien. Sinon pour faire un point lecture en cours, je suis toujours dans le Cédric Cyr que j'ai commencé hier. Je suis à la page 179, donc c'est le chapitre 28 et il fait 200, 700 pardon, quasiment 800 pages en fait. Voilà, je ne sais pas exactement, il fait 790 pages, un truc comme ça. Voilà, j'avance plutôt bien dans ma lecture, je suis contente, hier j'en ai lu pas mal hier soir et en fait je suis agréablement surprise, le livre se lit vraiment très très bien et très très vite. L'écriture est très fluide, c'est vraiment captivant, c'est addictif et là j'ai hâte de m'y remettre ce soir, de l'avancer encore un petit peu. Bon alors c'est vrai que je suis contente d'avoir lu, hier j'ai quand même beaucoup lu mais c'est vrai que 179 pages sur 800 ça ne représente quasiment rien et pourtant j'ai pas lu énormément d'heures en soi quoi, pour vous dire à quel point en fait il se lit vraiment très très vite. Sachant qu'en plus, avec ce livre je découvre la plume de Cédric Cyr, je ne le connaissais pas du tout avant d'entendre parler de lui via ce livre. Et voilà, et pour le moment j'aime beaucoup, je pense que je vous en parlerai un petit peu plus de l'histoire demain matin quand j'aurai un petit peu plus avancé mais voilà, pour le moment j'aime beaucoup et j'ai hâte de découvrir la suite. Par contre je suis un petit peu déçue parce que hier sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je faisais défiler les stories et je suis tombée donc sur une story d'un conte, elle avait posté ce livre en photo et en fait elle disait que son chéri venait de le terminer, qu'il avait beaucoup beaucoup aimé ce livre et en fait elle nous demandait si on avait des recommandations à lui faire avec des thrillers qui ont une fin et là elle a employé un adjectif, décrivant du coup ce livre-là. Et là je me suis dit, merde, genre c'est pas le spoil à proprement parler mais ça induit quand même vachement sur le type de fin que va être ce thriller parce que là on parle d'un thriller donc forcément en employant cet adjectif on se dit ah oui ok, ça ouvre une porte et du coup on sait à quoi s'attendre. Et franchement, j'étais grave dégoûtée, j'espère que ça va pas trop impacter ma lecture j'essaie de pas trop y penser, après voilà c'est pas le spoil à proprement parler on m'a raconté la fin mais quand même ça nous met sur le chemin quoi et je trouve ça un peu dommage, après je pense qu'elle y a vraiment pas prêté attention ou que c'était pas fait exprès mais voilà, j'étais un petit peu déçue quand même de tomber sur cette story et de l'avoir lue donc j'espère que je vais essayer d'y faire abstraction de pas trop y penser et de me laisser libre de découvrir en fait le récit mais je m'attends clairement du coup à ce genre de fin donc bon, on verra ce que ça donne mais j'espère que ça va pas trop me gâcher la fin de ma lecture. Et sinon, bah hier du coup, hier après-midi, quand je vous ai quitté dans le vlog précédent j'ai lu La prière aux étoiles, donc le tome 1 de, donc c'est de Marcel Pagnol c'est une histoire de Marcel Pagnol qui m'a été envoyée par les éditions Bambou j'ai lu donc cette première bande dessinée, ce premier tome et franchement je suis conquise déjà par l'histoire par les dessins comme vous avez pu le voir et je pense que demain je me réserverai la lecture du tome 2, le tome final donc qui je rappelle est sorti le 11 mai donc vous pouvez d'ores et déjà vous le procurer c'est une histoire, je le redis, qui est inédite étant donné que Marcel Pagnol n'a pas fini en fait de tourner le film là parce que c'était durant la période de la seconde guerre mondiale qui avait la pression nazie et lui ne voulait pas collaborer il ne voulait pas aller dans le sens des nazis donc il a préféré détruire son film sachant que ça se passe en fait à deux endroits ça se passe à la fois à Paris et dans le sud de la France vers Nice, je crois que c'est à Cassie voilà, donc il a préféré détruire le peu de scènes qu'il avait commencé à tourner et c'est donc son petit-fils qui a décidé de reprendre cette histoire là et de l'adapter en bande dessinée donc c'est vraiment de l'inédit pur et c'est un vrai plaisir en tout cas de découvrir cette histoire de Marcel Pagnol à l'intérieur nous allons suivre donc Florence qui est une jeune comédienne d'à peine 20 ans, 22 ans voilà, elle a fait quelques films pas de très grand succès mais elle, son rêve c'est de devenir actrice c'est l'amante de Dominique Dominique qui est un homme qui est vraiment richissime qui a la tête d'une société vraiment très importante et Dominique est fou amoureux de Florence il va vouloir l'épouser mais sa condition c'est qu'elle arrête le cinéma chose que Florence ne veut pas absolument pas envisager et donc elle décide de ne pas l'épouser et là sa route va croiser le chemin de Pierre qui est un musicien qui lui aussi est déçu par la musique qui pour le moment qui crée ce n'est absolument pas son rêve de créer de la musique commerciale et donc tout le monde vont se rencontrer et je vous laisse donc le soin de découvrir leur histoire ce qui va leur arriver et je vais en découvrir davantage dans le tome 2 en tout cas j'aime énormément ça se lit donc super vite mais je trouve que ça coupe vraiment déjà avec la lecture de Cédric Cyr où il faut quand même avoir c'est pas le laisse-tompe bien accroché mais je vous en parlerai un petit peu plus en détail c'est quand même difficile à certains moments donc là ça faisait du bien de pouvoir un petit peu couper d'avoir un petit peu plus de légèreté d'avoir une... que ça parle de musique d'amour de rêve donc voilà c'était très très chouette et là j'ai hâte de lire la partie 2 mais ça je vous en parlerai quand je vous réel voilà en tout cas c'est tout pour ce soir là je vais aller me doucher manger un petit bout et ensuite je vais essayer de lire le maximum avancé cette brique qui est Cédric Cyr je me suis tâtée en fait à lire une autre à commencer une autre lecture mais je me suis dit que c'était pas c'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire parce que sinon je vais trop traîner sur celui-ci j'ai pas forcément envie donc je vais le continuer et du coup je vous retrouve demain pour vous en dire un petit peu plus Hello on est jeudi matin c'est 9h19 comme vous voyez je sors un petit peu de la douche là je suis chez ma mère à Uzès enfin à côté d'Uzès c'est dans la campagne je vais je m'apprête à aller à la poste alors là je vous prends avec mon téléphone désolée je l'ai mis je l'ai posé sur les coussins je fais comme je peux parce que je n'ai pas pris du tout ma caméra et mon trépied pour venir pour venir en fait chez ma mère je suis arrivée hier après-midi et voilà je compte repartir enfin d'après-midi et profiter un petit peu de la campagne en fait je me suis rendue compte qu'il a fallu que je quitte cet endroit pour donc partir à Montpellier travailler vivre en ville pour me rendre compte qu'en fait la campagne ça me manque énormément voilà j'aime j'aime le calme de la campagne les oiseaux qui chantent ma mère a quand même une grande course c'est agréable on n'a pas de vis-à-vis voilà donc dès que je peux c'est vrai que là en plus avec les beaux jours je reviens pour un petit peu me détendre pour un peu me couper aussi de la ville c'est vrai que je vois du monde toute la journée au travail vu que je suis dans le commerce alors avec mon chéri on ne vit pas en centre-ville même de Montpellier mais voilà on vit quand même en ville on a du vis-à-vis voilà on n'a pas des vignes comme vu le matin lorsque l'on ouvre notre fenêtre donc voilà j'en profite j'en profite de revenir ici bref tout ça pour vous dire que là je m'apprête à aller à La Poste pour déposer une lettre le principe de La Poste et il se trouve qu'en fait dans le petit bureau que l'on a de ce village là on a notre boîte à livres voilà on n'a pas de c'est pas à l'extérieur en fait donc c'est pas vraiment en libre accès il faut y aller sur les jours et les horaires d'ouverture de La Poste donc c'est ce que je vais faire j'ai trois livres à déposer c'est trois livres que je n'ai jamais lus mais qui sont dans ma palme depuis un petit moment et en fait ils ne me donnent pas tant envie que ça sinon je les aurais lus depuis et voilà je me dis je vais les déposer peut-être que je vais trouver mon bonheur peut-être pas mais au moins ça me débarrasse un petit peu ça sert à rien qu'ils dorment si ça peut en intéresser certains donc je vais vous les montrer hop il y en a un que je vous avais présenté déjà sur ma chaîne l'été dernier il s'agit le retour du jeune prince de Agé Romers je ne sais pas si je le dis bien je crois que l'auteur était il était brésilien ça avait l'air d'être un peu philosophique le développement de soi mais voilà depuis que je l'ai il ne m'a pas tenté plus que ça donc je vais le reposer ensuite il y a Charity Norman seconde chance donc là c'est aux éditions Pocket je crois qu'il est sorti en 2012 voilà je ne vais pas le garder lui non plus et enfin le dernier je me rends compte que le cadrage c'est n'importe quoi le dernier c'est Thérèse Fowler je ne sais pas si je le dis bien la balade du souvenir voilà c'est pourtant ils ont des couvertures très estivales surtout ces deux mais ça ne me donne pas plus envie que ça donc je vais aller les poser et je verrai bien si j'en trouve et comme vous avez pu voir derrière j'ai j'ai mon pote Charles Quint voilà avec moi c'est une armure que ma mère avait eue pour son 30ème anniversaire il me semble et voilà moi je ne prête plus attention mais à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent à la maison ils sont ils sont assez surpris de la voir parce qu'elle est vraiment de la tête aux pieds j'essaierai de vous la montrer tout à l'heure en principe il est censé tenir son épée devant lui mais en fait l'épée s'est déboîtée donc on l'a enlevé pour pas qu'elle tombe qu'elle blesse ou que le chat même se blesse donc voilà on l'a enlevé mais elle fait son petit effet quand même j'avoue voilà donc ça c'est mon pote de la journée je lis souvent à côté de lui sur le canapé donc voilà écoutez je vous tiens au courant si j'ai trouvé des choses ou pas dans la boîte aux livres et donc je vous dis à tout à l'heure Hello on se retrouve donc quelques minutes après je viens de rentrer de la poste et j'ai trouvé deux livres dans la boîte aux livres qui seraient susceptibles de m'intéresser alors il y a tout d'abord Liane Moriarty le secret du mari donc là c'est publié aux éditions le livre de poche j'ai déjà un Liane Moriarty dans ma palle je crois que c'est un peu beaucoup à la folie que ça s'appelle je ne l'ai jamais lu parce qu'il est quand même assez gros et je crois que ce n'est pas un de ses meilleurs si je ne dis pas de bêtises mais voilà je me ferai quand même mon avis sur celui-ci et donc j'ai pris celui-là je me suis dit tiens pourquoi pas il a l'air plutôt chouette je vais vous lire le résumé jamais Cécilia n'aurait dû trouver cette lettre dans le grenier sur l'enveloppe jaunie quelques mots de la nom de son mari à n'ouvrir qu'après ma mort quelle décision prendre respecter l'oseau de John Paul qui est bien vivant ou céder à la curiosité au risque de voir basculer sa vie tous les maris et toutes les femmes ont leur secret certains peuvent être dévastateurs best-seller aux Etats-Unis ce roman intense pétillant et plein d'humanité a lié habilement suspensé émotion pour marquer son lecteur d'une empreinte durable c'est intriguant c'est très très intriguant donc voilà je l'ai pris il m'a bien tenté je pense pour cet été ça peut être sympa déjà par la couverture très estivale j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de c'est souvent il y a beaucoup de pelouse sur ces couvertures il me semble à bien me regardé voilà toujours en extérieur c'est les photos bref petit détail et le deuxième c'est un livre d'Eric Lenabour La dame de Kyoto aux éditions poche de chez Charles Stone je ne connais absolument pas l'auteur et je ne pense n'avoir jamais entendu parler de ce livre ils disent pourtant qu'il s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires jamais entendu parler dites moi si vous vous le connaissez ou pas donc pour vous lire le résumé Kyoto 1904 depuis l'assassinat de ses parents riches industriels de la soie Miyako Matsuka subit la tutelle de son frère Naoki lorsque celui-ci part pour le front de la guerre russo-japonaise elle doit gérer seule l'entreprise familiale Miyako découvre alors avec horreur les conditions de travail des ouvrières et n'hésite pas à transgresser les consignes de son frère révélant un tempérament fier et indépendant mais l'amour trouble qu'elle porte à un diplomate anglais Alan Pearson de même que l'intrusion dans sa vie d'un jeune français passionné d'estampes Martin Fallière vont brouiller les cartes torturé par le mystère de la mort de ses parents déchiré entre ses instincts amoureux ses responsabilités professionnelles et la fidélité qu'elle doit à sa famille Miyako va être obligé de faire des choix parfois douloureux une évocation engoutante du Japon de l'ère Meiji je ne sais pas si ça se prononce bien Meiji à travers une jeune femme passionnée et désireuse de gagner sa liberté voilà lui il avait l'air vraiment pas mal autant celui-ci je l'ai pris parce que je connais de nom l'auteur que j'ai pu passer des avis sur Instagram mais alors autant celui-ci il m'a vraiment tentée pour le coup la couverture en plus c'est magnifique de toute façon toutes les couvertures Charles et Spinn sont quand même très jolies donc voilà mes deux petites trouvailles de ce matin bien attendu ça ne me compte pas comme des achats c'était un échange de livres voilà j'en ai déposé trois mais j'en ai pris que deux parce qu'après il n'y en avait pas d'autres qui me tentaient donc je n'allais pas me forcer pour en prendre un troisième et aller le reposer dans quelques temps ça n'a pas de sens donc voilà c'est tout pour moi je vous ferai un petit point sur ma lecture quand même en cours et voilà là vous pouvez voir un arrière fond alors désolé ici c'est un petit peu le bazar mais c'est le travail de ma mère qui est tout elle a parsemé la table voilà c'est tout c'est court toutes ces conférences qu'elle étale et ici là vous avez sa collection Agatha Christie que j'adore les livres sont vraiment très très beaux il y a je crois deux à trois histoires par livre franchement la collection est très jolie je vais vous la montrer j'arrive voilà donc là il y a en tout quinze livres et il n'y a pas deux en fait il y a plus de là par exemple il y en a un deux trois quatre il y a quatre quatre histoires pareil ici il y en a il y en a trois à quatre quand même et je trouve vraiment c'est trop joli chaque fois j'aime trop j'aime vraiment beaucoup trop ça prend un peu parsemé mais voilà ce sont c'est la collection de ma maman je sais pas si ça se trouve encore ou pas mais en tout cas je trouve ça très classe très joli en plus elle n'a jamais enlevé ça s'enlève là vous voyez vous avez comme un petit plastique le livre est censé être comme ça je sais pas si vous allez bien voir mais en fait ma mère m'a jamais enlevé pour continuer à les protéger et pour ne pas qu'ils s'abiment donc ça c'est le 15 il va là et voilà et en fait il faut que je vous dise que je n'ai jamais lu d'Agatha Christie voilà ne jugez pas faudrait que je m'y mette j'en ai jamais lu mais par contre j'ai regardé tous les films vous savez la série Hercule Poirot avec l'acteur de David Suchet ça par contre je les ai regardés je les ai vus re-revus je les connais par coeur j'adorais j'ai regardé tous les films Hercule Poirot mais les anciens comme là les nouveaux qui sortent au cinéma mais c'est vrai que j'ai même les Miss Marple je regardais la série petite et tout mais sinon je n'ai jamais lu d'Agatha Christie il faudrait franchement il faudrait que je m'en fixe peut-être pas un par mois mais un par trimestre ou quelque chose comme ça voilà peut-être que je vais je vais peut-être repartir avec un livre en fait à mon pays peut-être à voir à mon pays à mon pays à mon pays Nous sommes dimanche en fin d'après-midi Je vous prends pour Pour vous parler de plusieurs choses Et de clôturer ce vlog Alors je suis désolée si je transpire Si je brille mais là vraiment Il fait très très chaud On a un appart qui est exposé plein sud Donc c'est très bien Il est très éclairé, il n'y a pas de soucis Mais alors qu'est-ce qu'il fait chaud Là franchement j'en peux plus J'ai mis un t-shirt un petit peu Oversize pour laisser circuler l'air Mais je sens que je vais Je vais bien bien transpirer Donc voilà Désolée si je commence à briller Et à couler l'eau Mais il fallait à tout prix que je vous parle De ma lecture de Cédric Cyr Enfin parce que je ne vous en ai absolument pas parlé Cette semaine Et pourtant je l'ai terminé Donc c'était aux éditions HarperCollins Poche Pour vous faire un petit résumé de cette histoire De quasiment 800 pages Nous allons suivre quatre Pré-adultes Parce qu'ils ont 20 ans et un peu plus Qui décident donc de braquer une bijouterie à Toulouse Mais d'un bijoutier un petit peu véreux Qui traîne dans des histoires pas très nettes Histoire de ne pas être dénoncé aux flics Sauf que le jour qu'ils ont choisi Pour braquer cette bijouterie Qui tombe un petit peu mal Étant donné que sur place Il va y avoir Olivier Salva Qui est un policier Qui faisait partie de la crime Qui a été placardisé dans la section Plutôt dans l'équipe de surveillance Il surveille un avocat Qui s'apprête à livrer Un bijoutier Un collier apparemment Qui aurait été volé Dans un autre casse Donc il est dans sa camionnette Avec son équipier Et donc ils ont pour ordre En fait de surveiller De prendre des photos Voilà Le braquage va très très mal se passer Et Olivier Salva Va être témoin de tout ça Et il va être tiraillé Entre sa hiérarchie Qui lui dit de ne pas quitter le camion Que ce ne sont pas ses histoires Voilà le braquage de ces quatre jeunes Et il est tiraillé forcément Avec son instinct de flic Et voilà Il veut aller sur le terrain Pour les arrêter Pour essayer de leur barrer la route Et donc il va assister à un drame Et vu que c'est un homme Qui est assez déterminé Il ne veut pas lâcher l'affaire Et donc il va se retrouver Un petit peu mêlé A toute cette histoire de braquage Il va vraiment essayer De vouloir retrouver ces quatre jeunes Pour qu'ils payent en fait Ce qu'ils ont fait Et toutes les victimes en fait Collatérales Qu'il y a pu avoir Suite en fait à leur braquage Donc on va avoir Tout plein de personnages Qui vont graviter en fait Autour de ce braquage Le lien va être Le braquage de cette bijouterie Il y a des passés Qui vont être révélés Notamment le passé de Salva Pourquoi de la crime Il se retrouve dans une fourgonnette De surveillance Qu'est-ce qu'il a fait Pour en arriver là Pourquoi il a acquis Une certaine mauvaise réputation Au sein de la police Et comme si déjà Le fait d'être à la poursuite De quatre personnes Ne suffisait pas Il se trouve qu'il y a un spectre Un fantôme Qui se balade dans la nature Et qui décide de tuer Certaines personnes On l'appelle littéralement Un spectre Parce que personne ne l'a réellement vu C'est quelqu'un d'invisible Quelqu'un qui se faufile Quelqu'un qui agit la nuit Que personne ne voit Qui paralyse ses victimes Et qui leur fait vivre D'atroces souffrances D'atroces morts Et sur ça honnêtement Ayez le coeur bien accroché Parce qu'il y a des descriptions Qui ne laissent absolument pas insensibles Mais ce n'est pas de la Ce n'est pas de la violence Pour faire de la violence Ce n'est pas des descriptions Un petit peu morbides Pour faire du morbide Ça va bien en fait Avec le personnage Et il y a des explications Aussi à tout ça Donc on va dire que Cette violence là Est quand même assez bien justifiée Et ce spectre Va tuer Toutes les personnes Qui sont impliquées Dans le braquage Il veut se venger Il veut se venger de quelque chose Donc il va commencer A commettre des meurtres Et ce spectre là Agit depuis des années Et des années Il n'a jamais été arrêté Et là il va clairement Semer une pagaille immense Et il va laisser des corps Et des corps derrière lui Donc tous les chapitres On va dire alternent Entre Salva Les adolescents Ce spectre Le passé du spectre C'est très C'est très bien ficelé Vraiment Je n'ai pas vu venir la fin Je me doutais de quelque chose Mais je n'ai pas su En fait Arriver au fond De cette réflexion là Donc j'ai eu quand même Un petit effet de surprise Lors du dénouement Et c'est un livre Que j'ai vraiment apprécié Je crois qu'à ce jour C'est le meilleur thriller Que j'ai pu lire Depuis l'année Le début de l'année 2022 800 pages Ça peut paraître énorme Mais en fait Je ne me suis pas ennuyée Un seul instant J'ai voulu faire même Durer ma lecture Tant que j'y prenais plaisir C'est Il n'y a pas de temps En mort Et c'est vraiment Très très bien mené Franchement J'ai adoré Alors par rapport A ce que je vous ai dit En début de semaine Et au petit spoil Si je peux dire Que j'ai vu sur les réseaux Est-ce que ça a impacté Ma lecture ? Oui forcément Un petit peu Quand il me restait Environ 200 pages Je voyais les choses Se dessiner J'avais conscience Donc de certaines Certaines choses Mais en soi C'est pas très très grave Parce que je pense que Tout lecteur Peut le deviner En fait Donc c'était pas Un vrai spoil Mais bon J'aurais pu quand même En passer Donc ce livre Je vous le conseille Vraiment Il est Cauchemardesque Voilà C'est le mot Cauchemardesque Ce spectre Me fout Les jetons Clairement Quand j'étais seule Le soir Que tout était éteint J'avais presque peur En fait De le voir Dans le coin De ma chambre Vraiment Il m'a un petit peu Foutu Les jetons C'est très très bien C'est très très bien décrit Et ouais Ca met quand même La chair de poule Après voilà Je vous dis Il faut avoir L'estomac Parfois bien accroché Lors de certains Lors de certains crimes Et encore plus Vers la fin du livre Mais tout ça Est justifié Et c'est pas juste Pour faire Pour faire dans le trash Vraiment pas Donc conquise Par le premier livre De cet auteur Enfin ma première lecture De cet auteur Parce qu'en soi Ce n'est pas son premier Et je Bah si vous avez Des recommandations A me faire Concernant cet auteur Je suis preneuse Parce que je ne connais Absolument pas Sa bibliographie Mais je serais très curieuse De lire d'autres livres De lui Parce que vraiment J'ai adoré sa plume Et j'ai adoré son histoire C'est très bien ficelé Tout s'imbrique bien Il y a du suspense Franchement c'est addictif C'est à le temps Les pages se tournent Hyper vite Les chapitres sont super courts Le fait de passer D'un personnage à l'autre C'est Bah je trouve ça dynamique On ne s'ennuie pas Donc non vraiment C'est très bien Très très bien mené Et c'est un Je comprends aussi Les bonnes critiques Que j'ai pu lire Sur ce livre Parce qu'honnêtement Il vaut le détour On n'est pas sur un coup de coeur Mais honnêtement C'est vraiment Une très très bonne lecture Voilà C'est puissant C'est violent Et vous savez à la fin Vous avez un peu Le souffle coupé Le souffle court Parce que Tout va très très vite Et on se dit Waouh mais il ne reste pas Pas beaucoup de pages Comment ça va finir Quelle va être la finalité De cette histoire C'est le genre d'histoire Qui prend des proportions Mais démesurées Et ouais Non franchement Je vous le conseille Je vous le conseille Fortement Je dois aussi vous annoncer Que je n'ai absolument pas tenu Mon no buy De cette semaine Mais c'est pas vraiment Ma faute C'est plutôt la faute A la comédie du livre A Montpellier Qui dure 10 jours Et je crois que ça se termine La semaine prochaine Ou lundi mardi Quelque chose comme ça Ça se passe dans tout Montpellier Il y a des animations Il y a des dédicaces Il y a des Il y a des interventions Des conférences Dans plusieurs lieux de la ville Dans plusieurs librairies C'est vraiment très très chouette C'est pas J'allais dire C'est pas forcément Des auteurs connus Peut-être parce que Je ne les connais pas Mais du coup C'est bien aussi Pour découvrir De nouveaux auteurs Et il se trouve Qu'ils avaient Ils ont installé Donc sur l'esplanade Des tentes En fait Clairement Pour faire un petit peu Un salon du livre Et donc J'y suis allée samedi Et ce qui est bien C'est qu'il y a Vous avez vu les images Juste avant du coup Et donc Il y avait plusieurs Plusieurs stands Ça pouvait être C'était réparti A la fois par Par librairie Et ensuite Par stands Jeunesse Bande dessinée Manga Il y avait Il y avait également Des auteurs étrangers Et il y avait Donc des auteurs Qui étaient là Sur des créneaux horaires Pour pouvoir Dédicacer Leur livre Donc c'était vraiment Très chouette J'y suis allée Samedi matin Juste avant le travail J'ai voulu y retourner Pendant ma pause repas Mais en fait Une heure C'était beaucoup trop court Il n'y avait pas forcément Énormément de monde L'ambiance C'était très très chouette Les auteurs C'était hyper accessible Hyper gentil On pouvait vraiment Discuter avec eux Et pas juste Signer le livre Prendre la photo Et partir Loin de là Franchement c'était C'était vraiment Un bon moment d'échange Et il y avait Une très très bonne ambiance C'était Franchement c'était Super chouette J'ai adoré J'y suis restée Un petit moment Le matin quand même J'ai discuté Avec pas mal d'auteurs Et donc Il se trouve Que j'ai acheté Pas des livres Forcément Je n'allais pas Repartir les mêmes vides Alors je n'ai pas Acheté de livres Au stand des librairies Style Sorams Gilbert Et d'autres librairies Que je peux retrouver demain Je me suis plutôt Consacrée sur Les auteurs Qui étaient présents Et pour Pour discuter avec eux Et pour avoir Forcément une dédicace Alors pour présenter Déjà deux livres D'un même D'une même auteure Il s'agit de Sanja Delzongle J'espère que je le prononce Bien par contre Publié à Folio Policier Donc c'est un thriller Le premier S'appelle Dust Alors elle Elle en avait beaucoup Sur sa table De livres Je ne la connaissais pas Du tout Là ce livre Fait partie d'une saga C'est le premier livre Avec son Enquêtrice je crois Anna Baxter Qui est profileuse Et donc Elle a sorti Je crois qu'il y en avait Au moins une 4 De cette saga Et il y avait d'autres livres Qui étaient des one shot Mais celui-ci m'a bien plu Je vais vous lire le résumé Et je vais enlever ceci Enfin Je vais le laisser Parce que je vais vous dire pourquoi Je vous lis d'abord le résumé Dust Installée à New York Anna Baxter Profileuse française de renom Qui traque les tueurs en série Est appelée à un renfort Par la police de Nairobi Dont l'enquête piétine Depuis plusieurs mois On retrouve des croix De s'entracer dans la poussière Mais aucun cadavre Crime de psychopathe Meurtre rituel Sorcellerie Dès son entrée au Kenya Anna découvre Que des hommes et des femmes Albinos Sont massacrés à la machette Cette double enquête Conduira la profileuse Aux confins de la toile humaine Ça m'a bien tentée Mais en fait Ça m'a Alors tentée à la fois pour moi Mais je l'ai pris Pour ma maman Pour la fête des mères Et donc j'en ai profité Pour le lui faire Dédicacer Voilà Petit cadeau personnalisé On va dire Donc j'espère Qu'elle aimera Sa lecture Et c'est pour ça Que je ne veux pas Jeter ça pour le coup Elle le jettera Si elle le veut Mais je vais le remettre Bon honnêtement On ne va pas se mentir Je vais lui piquer Pour le lire Forcément Parce que ça me plaît Quand même Et tellement que ça me plaît En fait j'ai acheté Le deuxième Mais cette fois-ci Je l'ai fait dédicacer Pour moi Voilà On aura chacune Notre dédicace De l'auteur Et donc le deuxième De cette saga S'appelle Quand la neige danse Donc elle m'a dit Qu'en fait On pouvait quand même Les lire indépendamment Comme toute saga C'est juste par rapport A l'évolution des personnages Qui parfois Et c'est assez bien De comprendre l'évolution Du personnage Et de le lire Dans l'ordre Donc pour ce résumé Quatre fillettes Mystérieusement disparues Quatre poupées En porcelaine Sosies des enfants Envoyées à leurs parents Un mois plus tard A Crystal Lake Petite ville paisible Sous le cou D'un hiver glacial Non loin de Chicago Joe Lascaux Est prêt à tout Pour retrouver sa fille De 4 ans Leaser Leaser Ouf c'est un nom Un peu bizarre Pour mon sens Il engage son amour De jeunesse Devenu détective privé Pour mener Leur propre enquête Mais aidé De la célèbre Profileuse Anna Baxter Et son inséparable Pendule Ils sont loin D'imaginer l'ampleur Des secrets liés De ses disparitions Et lui Il m'a vraiment plu Le résumé Pour le coup M'a vraiment plu Alors déjà La couverture m'a interpellée C'était un des derniers Qui restait sur la table Et quand j'ai lu le résumé Ça m'a vraiment Vraiment intéressée Peut-être même Vous voyez que je vais le lire Dans le désordre Alors lui C'est aussi Oui c'est aussi un thriller Ouais Donc voilà Concernant les deux thrillers Que j'ai acheté De Sonia Peut-être Ça se dit le J Non Honnêtement Je sais pas comment On prononce son Son nom En tout cas J'ai hâte De l'offrir à ma maman De le lire Par la même occasion Et de lire également Le mien Dites-moi Si il y a un des deux Qui vous tente Mais je pense qu'honnêtement Le mien me tente un petit peu plus Ensuite on va passer à quelque chose Qui n'a rien à voir On change totalement de registre Un registre que je n'ai vraiment Pas l'habitude de lire Mais j'essaie de m'y mettre Petit à petit Je vous en ai déjà parlé Il s'agit là De la littérature jeunesse Mais pour le coup Vraiment jeunesse Pas du tout Ado Là on va être vraiment Dans de la jeunesse Et il s'agit de L'autrice Cordelia Et donc j'ai acheté L'éveil des sorcières Le tome 1 L'apprentissage De Nora Déjà regardez-moi Cette couverture Elle est trop jolie Je crois qu'il y avait 4 ou 5 tomes Sur sa table Et les couvertures Sont toutes très jolies Avec toute une couleur différente J'avais envie de tous Les acheter Mais je me suis dit non On va déjà lire celui-ci Et après on achètera Les autres Si ça me plaît Pareil elle a aussi sorti Un livre sur une histoire De vampires Ça avait l'air chouette Et il y avait Deux autres livres Mais là c'était vraiment De la littérature Pour le coup Bah plus ados Et j'ai craqué Donc pour ce tome C'est Je me suis vraiment surprise Vraiment vraiment Et donc en échangeant Avec l'auteur Je lui ai dit Que j'étais pas du tout Habituée à lire De la jeunesse Que pendant longtemps J'avais eu Pas des préjugés Mais bon voilà Je me disais C'est plus de mon âge Et tout Et en fait On était d'accord Pour dire que La littérature jeunesse A vraiment évolué Et elle ne ressemble Plus du tout A celle que l'on a pu avoir Nous A notre époque Parce que là Ça va parler De De thèmes On va dire Actuels On s'ancre vraiment Dans la société Actuelle Et je trouve ça Vraiment Très bien Pour les jeunes Qui vont lire Ce genre de livres Parce que L'auteur En plus Elle défend Beaucoup La cause Féministe La cause LGBT Et donc Dans ses livres On va retrouver Beaucoup de diversité Et ça Je trouve Ça très bien Pour aussi L'apprendre aux jeunes Et qu'ils puissent Peut-être Se reconnaître A l'intérieur De ses livres Donc franchement Un grand chapeau A l'auteur Qui en plus Est très Très gentil Donc pareil Elle m'a dédicacé Le livre Et elle m'a dit Elle m'aime Il n'y a pas d'âge Pour lire De la jeunesse Et je confirme Parce qu'en fait Ce livre J'ai déjà commencé A le lire Ça m'intriguait Énormément Bon j'ai lu Que 50 000 pages Avec le petit marque page Du coup Des 10 jours De la comédie Voilà Donc je vous lis Quand même Le résumé Vous ne devinerez Jamais ce qui m'est arrivé Après avoir causé Un tremblement de terre A l'école J'ai découvert Que j'étais une sorcière Moi Nora J'ai donc commencé Mon apprentissage Avec deux autres élèves Maëlie Serrajan Et Madame Moine Ma prof de musique Et oui Elle aussi C'est une sorcière Je ne m'en serai jamais doutée Et quand on a découvert Qu'un groupe de garçons Avait mis en place Un jeu hyper sexiste Au collège On a décidé De leur donner Une bonne leçon La magie Il faut bien Que ça serve A quelque chose Non ? Ça va être Ils disent que c'est une histoire Bourrée de tendresse De solidarité Et d'humour Ça je confirme Il y a beaucoup d'humour Et il se trouve Que Nora Est élevée Par deux Elle a deux papas Un qu'elle appelle papy L'autre qu'elle appelle papa Et voilà C'est une fille Qui est un petit peu ronde On se moque un petit peu De son poids Mais elle Elle fait un petit peu D'auto-dérision Sur ça Et voilà Bon ben Il y a Maëlys Une des élèves Apprentie sorcière Elle est sourde Rageant On comprend Qu'il est Métissé Je crois Et madame Moine Elle le porte Dans son nom Donc ça va être Quelqu'un D'asiatique Donc voilà On a beaucoup de diversité Pour le moment C'est pas mal Bon ça se lit très vite Mais je vous promets Qu'après Vendicta Ça fait du bien Quand même De lire quelque chose De beaucoup plus léger J'aime beaucoup Le monde des sorcières Également Quand on a grandi Avec Harry Potter Ça va de soi Donc d'ailleurs Il y a des références À Harry Potter Donc c'est plutôt sympa Après j'ai pas Toutes les références À un moment donné Elle parle d'un dessin animé Mais bon J'ai pas la ref Voilà Mais en tout cas Ça m'a donné envie De le découvrir J'aime beaucoup Et je pense que Si je continue à aimer Je lirai Je lirai les autres tomes Et si ça vous intéresse Je vous dirais De foncer Peut-être de le prendre De faire un prêt À la bibliothèque De vous le faire prêter Parce que vraiment On a Enfin moi J'avais peur Un petit peu De la littérature jeunesse La littérature ado Et puis petit à petit J'y reviens Et parfois Ça coupe Ça fait Ça fait vraiment du bien Donc ça c'était pour mon Troisième achat Et en soi J'ai quand même été Un petit peu raisonnable Étant donné que j'ai Acheté un dernier livre Alors ce livre Je l'ai vu passer Mille fois sur Instagram J'ai vraiment chaud J'ai mes cheveux Qui collent derrière la muque Et je m'attendais pas Du tout à les voir Parce que je crois Qu'il n'y avait pas De programme Fallait entrer En fait Sous le chapiteau Pour découvrir Les auteurs Savoir à quelle heure Ils allaient être là Pour les dédicaces Ils n'étaient pas là Toute la journée Et en fait Quand je suis tombée dessus Mais vraiment Je me suis arrêtée En mode Non c'est pas possible Vous êtes là Et là Ça a fini Ni deux J'ai pris le livre Je leur ai dit Je suis obligée De le prendre Parce que ce livre M'a interpellée Les fois où je l'ai vu Passer sur les réseaux Ça me Je pense que ça peut me plaire C'est une Ça va être une saga Et donc J'ai acheté La passeuse La passeuse de mots C'est le livre 1 Et c'est de Alrick et Jennifer Twice Donc c'est un couple D'auteurs Qui écrivent à deux Là Le troisième tome Va sortir La semaine prochaine Et d'ailleurs Il m'a montré En avant première La couverture Du tome 3 Voilà Il a Il a des voix Le demain Donc on sera Le lundi 23 Et elle m'a dit Bon allez Je te la montre Et toi En avant première Donc trop flattée D'avoir pu la voir Elle est hyper jolie Et donc voilà J'ai acheté J'ai acheté ce livre Je vais vous lire le résumé Dans le royaume de Helios Les mots ont un pouvoir Celui de créer D'équilibrer Puis de détruire le monde Lorsqu'on les prononce Aucun retour en arrière N'est possible Aria Une jeune fille De la capitale Est passionnée de livres Elle en dévore chaque mot Mais elle est loin De se douter Qu'elle est la clé Pour sauver son royaume Le seul qui est restreint L'utilisation de la magie Grâce à un traité Un traité Qui ne plaît pas aux rebelles Prêt à tout Pour l'éradiquer A l'aube des changements Qui s'annoncent Les mots se réveillent Pour établir l'ordre Dans le chaos La vérité dans l'illusion Ils attendent leur appel Celui de la passeuse de mots Ouh Sauf édition Hachette Est-ce que la couverture Vraiment est pas trop jolie J'espère que vous la verrez bien Vous la voyez bien Et derrière C'est pareil Trop jolie Donc ils me l'ont dédicacé Tous les deux Ah ils m'ont mis Oh Je ne marque pas J'ai été bien Le nom foncé Voilà Donc ils m'ont dédicacé Tous les deux Ils m'ont donné Le petit marque-page Qui va avec Et voilà Et on a beaucoup discuté En fait j'étais surprise Je ne savais absolument pas Que ce couple d'auteurs Venait de Montpellier Voilà Donc ça a été Parce que J'ai oublié de vous le préciser Mais les auteurs Étaient principalement De Montpellier Ils vivaient à Montpellier Où ils étaient Montpellierains Mais Ils étaient principalement Du coin on va dire Et donc là j'ai été très surprise De les voir J'ai hésité à acheter le tome 2 Pour également avoir la dédicace Mais bon Je me suis dit On va d'abord lire celui-ci Si j'ai moyen Ça ne sert à rien Que je continue J'aurai toujours l'occasion Peut-être de les revoir Peut-être l'année prochaine encore A la comédie du livre Mais en tout cas Ils sont super chouettes Hyper accessibles Hyper drôles Hyper sympas Vraiment Trop trop gentil Tellement gentil Que j'ai failli partir Sans payer le livre Honte à moi J'étais tellement sur mon nuage Qu'en fait je suis partie Et quelques mètres après Je me suis dit Je me suis retournée vers eux J'ai dit Mais en fait j'ai pas payé Les caisses étaient juste derrière eux Donc bon on en a rigolé Forcément Je pense que j'ai dû rougir Tout ce que je savais Mais voilà Ça fait un bon souvenir en tout cas J'ai hâte de le lire Dites-moi si vous le connaissez Si vous l'avez déjà lu C'est de la fantasy Mais voilà Il m'a dit contrairement A d'autres sagas On va dire fantasy Ouh Je ne marque pas Dans celui-ci Il n'y a pas Dix mille dynasties Dix mille noms A retenir Tout ça Donc il m'a dit C'est peut-être un petit peu Plus accessible Pour les personnes Qui débutent dans la fantasy Ou qui n'en lisent pas beaucoup De peur toujours de se perdre Avec la multitude De noms Et les univers Parfois un petit peu compliqué C'est un petit peu mon cas Parce que je lis Je lis très peu de fantasy Voire même quasiment pas Mais celui-ci m'a plutôt M'a plutôt hypé Mais vraiment la couverture Elle est super jolie quoi Vraiment Le deuxième je crois Qu'il est plus dans les marronnés Non plus dans les violets peut-être Ouais plus dans les violets Et le troisième Il est super joli Donc voilà C'est écrit gros C'est écrit très gros Je pense que ça peut se lire Assez vite Et celui-ci vous êtes sûrs Je sais que je vous le dis quasiment A chaque livre Mais celui-ci Vous allez le retrouver Très très vite Sur ma chaîne Donc voilà C'était pour mes achats Que je n'aurais pas dû faire Cette semaine Mais voilà Là ça fait l'exception Je sais qu'on trouvera Toujours des excuses Pour acheter des livres Mais là honnêtement C'est un très très bon souvenir Ça a été un très bon moment Il y a d'autres auteurs aussi Qui me plaisaient Que j'ai noté certains livres Mais je ne pouvais pas tout acheter Parce que là Ce n'est pas de l'occasion Donc ça a quand même Un petit coût Mais voilà Je me suis fait plaisir J'ai vraiment pris Ce qui me tentait le plus Et je suis très contente D'avoir pu passer un moment En compagnie de ces auteurs D'ailleurs j'ai vu sur les réseaux Qu'on était beaucoup quand même A y être allé Les personnes de Montpellier Des alentours Et on a tous eu à peu près Les mêmes avis On s'est tous régalé On a tous craqué Et on était tous surpris De trouver Donc de trouver Alrick et Jennifer Toys À Montpellier Parce qu'on ne savait pas Pour la plupart Qu'ils étaient de là Donc voilà Ça a été une belle surprise Et ça a égayé Ma journée du samedi Sinon écoutez C'est tout Pour moi Je vous parlerai De ma lecture En cours Je pense demain En ouvrant le prochain vlog Alors c'est pas L'éveil des sorcières Ça je lis vraiment à part Voilà je vous en parlerai davantage Là je vais clôturer ce vlog J'espère en tout cas Qu'il vous a plu Voilà que vous avez pris plaisir A passer cette semaine de lecture Avec moi J'espère que Bah vous Vos lectures ça va Dites moi si vous avez eu Des coups de coeur Des déceptions S'il y a des livres Qui vous donnent envie Ou pas Et avant que je meure de chaud Je vais le clôturer J'espère que vous avez passé Un bon week-end Que vous avez profité Et je vous souhaite De passer à tous et à toutes Une très belle semaine Je vous remercie encore Pour tous les retours positifs Que j'ai Que ce soit sur Youtube Sur Instagram Parfois je suis un petit peu longue A répondre Mais j'ai pas forcément Des fois le temps De le faire Mais en tout cas Ça me touche énormément Et voilà J'espère que ça va continuer Encore un petit peu Sur ce Je vais aller m'hydrater Et je vous dis donc A la semaine prochaine Dans un nouveau vlog lecture Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo